Peut-être qu'à l'heure où tu regardes cette vidéo, ton niveau sur Excel, il est extrêmement bas, tu as de grosses lacunes. Lorsqu'on te parle de fonctions ou de formules sur Excel, tu es complètement perdu. Pire encore, si on te parle de business intelligence avec des outils tels que Power Query, Power Pivot, ou même si on te propose de coder ton application Excel avec le VBA. Eh bien, la bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que tu as la possibilité, même si tu n'es pas bon sur Excel, même si tu as des lacunes, même si tu as des difficultés, tu peux néanmoins utiliser l'intelligence artificielle à ton avantage. On va par exemple voir dans cette vidéo comment utiliser ChatGPT pour effectuer des tâches qui peuvent d'ailleurs être perçues comme étant complexes, même si ton niveau actuel sur Excel, il est extrêmement bas. Présentons les quatre challenges qu'on va réaliser ensemble avec l'intelligence artificielle. On a ici un fichier sur le format CSV, c'est un fichier texte que j'ai ouvert. Vous voyez bien que le séparateur, ce sont des virgules. On va utiliser ChatGPT pour qu'il nous fasse un tableau de synthèse de ce fichier qui est tout de même assez long. On a 16 600 lignes. L'idée sera de voir comment, avec ChatGPT, on peut avoir le total des ventes pour chacune des années. Le deuxième challenge consistera ici à demander à l'intelligence artificielle à y recourir, à demander son aide, pour obtenir ici un format d'acte beaucoup plus facile à manipuler. Ici, on a le format année, mois, jour. Il n'y a pas de séparation et du coup, ce n'est pas considéré comme étant du format date. Si vous venez ici sur l'onglet accueil, vous venez ici sur le groupe nombre. Vous voyez bien qu'il retient le format standard, aucun format particulier. Nous souhaitons qu'après la conversion de cette date, qu'on puisse obtenir un format date qui ferait par exemple qu'on puisse, à l'aide d'un tableau croisé dynamique, obtenir ces ventes-ci par semaine, par mois. Mais ce n'est possible que si vous avez effectivement le format date. Le troisième challenge va être celui de la suppression des doublons. Vous allez rapidement vous apercevoir que dans ce tableau, vous avez cette ligne qui est identique à celle-ci. On demandera ici à ChatGPT de nous supprimer des doublons. Et puis enfin, le quatrième challenge, c'est celui de l'élimination de ces valeurs d'erreur. On va demander à ChatGPT son aide pour qu'il nous aide à modifier cette formule afin d'éviter, de remplacer en tout cas ces valeurs d'erreur par une chaîne de texte vide. Donc voilà pour nos quatre challenges. Commençons par le tout premier. Si vous n'avez pas encore un accès sur ChatGPT, je vous encourage à aller sur le site chatgpt.com et ensuite, vous pourrez avoir un accès. Il vous suffira de vous connecter. Par défaut, vous aurez un accès gratuit. Vous pouvez aussi prendre un abonnement payant qui coûte 20 dollars le mois. C'est cet abonnement qui vous donnera accès au ChatGPT dans sa version 4. Mais vous noterez que tout ce qu'on va faire dans cette présentation peut tout à fait être réussi. Avec la version 3.5 qui est une version tout à fait gratuite. Donc je vous encourage à tester et à suivre avec moi sur ChatGPT afin de réaliser les mêmes tâches. On va commencer par joindre notre fichier. Vous voyez ici, on a trois possibilités. Vous pouvez vous connecter au cloud si vous avez des documents sur le cloud. Google Drive par exemple ou encore Microsoft OneDrive. Donc si vous avez vos fichiers Excel sur OneDrive ou même sur Google Drive, vous pouvez tout à fait les joindre depuis le cloud. Maintenant, si vous avez des fichiers qui sont locaux comme celui qu'on va utiliser, vous cliquez sur la troisième option, charger le fichier local. Ensuite, vous l'identifiez. Vous cliquez ici sur ouvrir. Vous noterez que les instructions que vous allez communiquer à ChatGPT, vous devez fournir suffisamment de contexte. Donc si vous donnez des instructions qui sont plutôt générales, attendez-vous à une réponse générique. En revanche, si vous donnez plus d'informations pour lui permettre d'apprécier le contexte, pour lui permettre d'apprécier la situation, il vous fournira un résultat d'autant plus intéressant, un résultat qui correspondra davantage à vos attentes. Ici, on a un exemple. Ici, je lui dis pour le fichier VGCEL, donc c'est ce fichier que je viens de charger, je veux que tu me produises une feuille sur une feuille Excel. Donc je veux un résultat sur Excel. Et qu'est-ce que je veux comme résultat ? Je veux le total de la colonne GlobalSales en faisant un regroupement par année en utilisant la colonne Year. Donc il va se retrouver facilement parce que je lui donne les noms des colonnes qu'il va utiliser afin de réaliser le regroupement. Une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur la touche Entrée et vous passez en T et il va travailler. Alors très bien, voici le résultat du travail qu'il a effectué. Il me donne d'ailleurs ici un lien de téléchargement de la version sur Excel. Il me suffira de cliquer sur ce lien pour le télécharger. Une fois le téléchargement terminé, je peux ouvrir mon fichier Excel. Donc voici le résultat sur Excel. Je vais agrandir là. Est-ce que vous voyez comme moi que même sur l'année, il s'était forcé de faire un tri dans l'ordre croissant de l'année la plus éloignée à l'année la plus récente ? Et puis dans la deuxième colonne, Total Global Sales, vous avez effectivement le total. Il est important que nous le vérifions ensemble. Et puis pour cela, nous allons devoir utiliser l'outil de business intelligence, qu'est Power Query. Ce qu'on va faire, nous irons dans l'onglet Données. Ensuite, vous viendrez ici sur Obtenir les données. À partir d'un fichier, vous pouvez sélectionner ici Fichier Texte ou CSV. Vous noterez aussi que vous avez un bouton ici raccourci que donne Excel pour vous aider à importer directement un fichier de type texte ou CSV. Donc vous cliquez là-dessus. Ensuite, on va sélectionner notre fichier. Vous cliquez ici sur Importer. Il va vous présenter ici une fenêtre d'importation dans laquelle vous pouvez voir la structure du fichier. Et si la structure vous semble satisfaisante, s'il aperçu vous semble satisfaisant, vous cliquez tout simplement sur le bouton Transformer. Mais vous ne cliquerez sur ce bouton que si vous avez besoin d'opérer des travaux de transformation. Dans le cas contraire, il vous suffira de venir charger ici le fichier, soit directement comme étant un tableau, soit vous pouvez venir ici faire le choix de faire par exemple un tableau croisé dynamique ou même d'établir une connexion avec la requête. Nous allons choisir pour nous de transformer les données parce qu'on aura besoin de réaliser un regroupement, un tableau de synthèse dans l'éditeur Power Query. Donc voici la colonne qui nous intéresse. On a besoin de faire un total à ce niveau. Vous viendrez ici changer le type de données comme vous pouvez vous apercevoir. On a ici dans cette colonne, pour l'instant, c'est identifié comme étant des données de type texte. Vous noterez également que dans les étapes qui sont appliquées, les types ont déjà été modifiés. On peut d'ailleurs supprimer cette étape qui n'est pas très importante parce que c'est mal fait. Tout simplement parce que le format de valeur ici est un format plutôt anglo-saxonne. Donc pour nous qui sommes en train d'utiliser Power Query sur un Excel en français, où la partie décimale va se distinguer par une virgule plutôt qu'un point, vous viendrez ici. Et puis on va choisir l'utilisation des paramètres régionaux. Ensuite, vous choisissez ici comme type de données le nombre décimal, paramètres régionaux. On va aller sélectionner la langue de Shakespeare, la langue anglaise. On va choisir ici l'option Etats-Unis. Très bien. Ensuite, vous cliquez sur OK. Vous avez ici le type de données qui est beaucoup plus intéressant à présent et qui permettra d'effectuer des actions telles que des sommes, des moyennes, etc. À présent, nous pouvons effectuer notre regroupement sur la base de la colonne année. N'est-ce pas ? Et puis on va sommer tout simplement ces valeurs. Pour le faire, vous irez dans l'onglet Transformer. Ensuite, vous prenez ici Regrouper par. On va choisir ici le regroupement de base. Ensuite, ici, comme nom de colonne, le regroupement se fera par année. Ensuite, ici, vous allez effectuer une opération de somme sur la colonne Global Sales. Et vous cliquez là sur OK. Très bien. Très rapidement, il a pu effectuer ce regroupement. Ensuite, ici, nous pouvons trier sur la colonne des années en effectuant un tri croissant de l'année la plus ancienne à l'année la plus récente. Une fois qu'on a terminé, vous viendrez ici sur l'onglet Accueil, Fermer et Charger dans. On va choisir ici dans pour contrôler le dépôt de nos données sur Excel. On peut par exemple ici choisir un tableau en restant sur la feuille de calcul existante. Et ça va déposer cela à partir de l'emplacement E1. Vous cliquez ici sur OK, ce qui nous permettra de comparer les deux tableaux. Ça saute aux yeux qu'on a une similitude entre ce que l'intelligence artificielle a réalisé et puis ce que nous venons d'effectuer avec Power Query. Mais attention, attention, il ne faut jamais prendre ce que l'intelligence artificielle vous donne comme résultat. Pour argent comptant, il faut toujours vérifier, vérifier. Il faut faire une double vérification pour vous assurer que le résultat est plutôt correct. Par exemple, si on descend dans ce tableau, vous noterez ici que lui, il a complètement éliminé la ligne non-available. Il n'en a pas tenu compte. Pourtant, il est important de toujours préserver l'intégrité de nos données. Peut-être que ces lignes-là ont besoin d'être corrigées et qu'on a besoin justement de les identifier. Si vous venez dans le tableau d'origine, c'est-à-dire le fichier texte, ensuite, vous cherchez ici, je vais ici appuyer les touches CTRL, le F. On va chercher ici ce qui est non-available. Je vais cliquer ici sur rechercher tout. Vous voyez ici qu'on a plusieurs lignes qui sont impliquées, n'est-ce pas ? Et qui correspondent effectivement à la valeur qu'on pour année non-available. Et peut-être que l'utilisateur aurait eu besoin de ces informations. Donc ça, c'est déjà la première chose. Il faut toujours vérifier ce que l'intelligence artificielle vous apporte comme résultat. Et puis la deuxième chose qu'il faut noter, c'est que si vos données évoluent, les données du fichier et sources changent, il vous suffira de venir ici et cliquer sur le bouton actualiser. Ou même si vous souhaitez, on va par exemple aller dans l'éditeur, je vais faire ici un clic droit, modifier. Ou même si vous avez l'habitude d'effectuer un reporting et que c'est une nouvelle version de fichier que vous devez extraire à chaque fois de votre système, il vous suffira de changer tout simplement la source des données. Tout ce que vous avez opéré ici comme étape de transformation de vos données, eh bien, ça vous donne des gains de productivité. Vous n'aurez plus à refaire ça. Il vous suffira de venir ici, cliquer sur ce bouton d'engrenage et puis vous changer librement la source des données en venant ici sur parcourir ou en saisissant le chemin d'accès aux fichiers tout simplement. On va par exemple supposer que nos données ont tout simplement évolué. Je vais venir ici, cliquer sur le bouton actualiser. Soyez attentifs pour voir ce qui va se passer pour l'année 1980 parce que là, sur le fichier source, j'ai changé et vous voyez bien qu'il y a un changement qui se fait instantanément. Tandis que si vous souhaitez refaire ça avec Tchat.jpt, vous serez obligé de recharger à nouveau votre fichier dans Tchat.jpt, de lui redonner à nouveau des instructions qu'il devra exécuter pour vous donner un résultat. Soit dit en passant, la formation Maîtriser Power Query de débutants à pro vous permet de gagner du temps et d'automatiser tous vos travaux de transformation des données. Donc si vous travaillez à l'entreprise comme étant un contrôleur de gestion, vous travaillez dans le secteur de la banque et que vous manipulez des données significatives, des millions de lignes de données, vous allez gagner un temps énorme en suivant cette formation qui vous aidera donc à importer des données de différentes sources, fichiers CSV, fichiers texte, classeurs Excel, dossiers, fichiers sur données tout simplement disponibles sur le cloud, vous avez la possibilité d'importer cela très rapidement dans l'éditeur de Power Query, de faire tous vos travaux de réconciliation, de combinaison de données, de rapprochement, etc. Si vous faites de la réconciliation, ce sera un excellent outil pour vous aider à gagner du temps et à automatiser vos travaux. Passons maintenant au deuxième challenge. On va devoir trouver un format de date beaucoup plus approprié. Pour cela, je vais me rendre sur le Tchadip. et puis on va donner le contexte. Vous précisez ici que nous utilisons Excel dans sa version française parce que vous savez très bien que les formules dans la version anglaise vont être distinctes pour la plupart des formules dans la version française. C'est un élément de contexte important à lui fournir. Je lui donne ici le format de la date qui est affichée dans la cellule A4 de ma feuille Excel. Je précise bien que c'est le format année, mois, jour. Je lui précise ce que signifie le A, le M, le J et que je souhaite inscrire dans la cellule D4 une formule que je vais ensuite recopier vers le bas de ma colonne. La formule doit permettre d'obtenir comme résultat une date au format jour, bar, mois, bar, année. Vous appuyez sur la touche Entrée et puis on verra bien le résultat qu'il va nous fournir. On a bien le résultat ici. Il nous demande d'utiliser la fonction texte qui imbrique ici la fonction date qui permet donc d'obtenir ici une date et puis cette fonction vous permet vous avez des explications ici en dessous. La fonction vous permet justement de créer des dates. Il va exploiter ici les quatre premiers caractères tels que je lui ai demandé. Ici, les deux caractères du milieu et puis enfin les trois derniers. Je lui demande ici en dessous à quoi sert la fonction texte dans le résultat qu'il m'a fourni. Vous voyez dans la réponse qu'il me donne. Il m'indique ici que le texte force l'affichage exactement au format désiré et que sans texte le résultat serait une date. C'est exactement ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'avoir le texte et sans le texte il nous propose d'utiliser cette formule. Qu'est-ce que vous aurez à faire ? Vous cliquez ici sur copier le code vous rentrez tranquillement sur Excel vous allez double-cliquer et puis vous appuyez sur la touche contrôle égale une fois que vous avez terminé vous appuyez sur la touche entrée. Est-ce que c'est le résultat qu'on attend ? 21 pour le jour 0.3 pour le mois et puis 2024 pour l'année il vous suffira de tirer vers le bas pour obtenir le résultat souhaité pour l'ensemble de mon tableau. On peut dire que Tchadjpt a bel et bien réussi ce second challenge. Pour mon troisième challenge il est question de détecter les doublants et de les éliminer de mon tableau. Je suis intéressé de récupérer une photo de ma feuille et de confier cette photo à Tchadjpt pour lui poser quelques questions. J'ai déjà pris ma photo je viens ici je vais l'uploader charger le fichier local capture je clique sur ouvrir vous allez voir la photo qui s'affiche juste là en filigrane vous allez noter que Tchadjpt permet également d'analyser des images. Je souhaiterais savoir quel est le total des ventes en cas euro et quelle est la filiale qui totalise le plus de ventes je vais appuyer sur la touche entrée vous verrez que ici je n'ai pas chargé mon fichier Excel mais bien plutôt une image que Tchadjpt va analyser afin de me fournir les informations souhaitées. Il me fait savoir ici qu'il a quelques difficultés pour extraire les informations souhaitées je vais lui demander ici d'extraire ces informations et de me communiquer le total des ventes et puis la filiale qui a le plus de ventes. Fin des courses on a bel et bien un résultat total des ventes 5 915 et puis filiale ayant le plus de ventes loué easy avec 769 on va vérifier ça maintenant que j'ai diminué la taille de mon tableau on va rapidement déterminer une somme la somme donne effectivement le résultat que nous a communiqué Tchadjpt par ailleurs on peut faire ici un classement du plus grand au plus petit et on constate qu'effectivement c'est cette filiale qui a le plus de ventes donc une fois de plus Tchadjpt vient de réussir un autre test maintenant on va lui demander comment éliminer les doublons de notre tableau donc je lui dis que je souhaite supprimer les doublons qu'il me propose trois alternatives je vais valider pour voir les résultats qu'il me donnera donc voyons les résultats premier résultat on peut supprimer des doublons en allant dans l'onglet données ensuite supprimer des doublons alors pas mal ensuite deuxième résultat il nous propose ici de procéder avec une colonne supplémentaire c'est plutôt compliqué ensuite troisième résultat il me parle d'une macro VBA si je ne suis pas familier avec le VBA ça va être un peu compliqué je vais lui demander ici est-ce qu'il y a une fonction récente sur Excel qui permet d'extraire des valeurs uniques et bien il me propose d'utiliser la fonction unique on va copier ça on rentre sur Excel ensuite je vais coller ça ici en guise de remplacement je vais directement pointer le tableau ensuite je vais valider et puis nous avons ici un nouveau tableau qui ne comprend que des lignes uniques vous allez par exemple vous apercevoir ici qu'on a un nombre de lignes inférieures on a ici 14 lignes tandis que là nous en avons pour 16 lignes donc nos fameux doublons ont tout simplement disparu voilà que TchadJPT et une fois de plus vient de réussir à notre challenge nous allons maintenant faire passer à TchadJPT un dernier test un dernier challenge il sera question ici et bien d'éliminer ces valeurs d'erreur les valeurs d'erreur viennent du fait que j'ai au dénominateur de ma division une valeur nulle d'ailleurs le nom de l'erreur c'est division par zéro donc ici j'ai le coût pour cette colonne je détermine l'écart et je rapporte l'écart au coût de revient 2023 cependant il y a des produits pour lesquels des produits qui probablement n'existaient pas en 2023 et n'avaient par conséquent pas de coût de revient donc ici l'idée c'est d'éliminer ces valeurs d'erreur partout où nous nous trouvons dans une situation où le dénominateur est nul il va nous mettre une chaîne de texte vide ou encore il peut nous mettre tout simplement zéro pour cent on ira dans la plateforme chat GPT on va donc lui donner le contexte des informations qui lui permettront de déterminer un résultat donc ici je lui dis que je suis en train de faire un calcul de ratio le contexte il est important je peux préciser également que c'est un calcul de ratio qui s'effectue sur Excel mais vu qu'il va tenir compte des précédentes questions que je lui ai posées donc il va se référer également à l'historique de la conversation il sait très bien que nous sommes sur Excel donc ce n'est pas forcément nécessaire de l'indiquer ici et puis je lui indique le type d'erreur que j'ai division par zéro je lui demande qu'est-ce que ça signifie et comment remplacer cette erreur par une chaîne vide voilà la réponse qu'il me donne dans la première partie de la réponse il me donne des explications sur le type d'erreur que je rencontre ensuite il me propose une solution n'est-ce pas pour éliminer cette erreur division par zéro il me propose d'ailleurs deux méthodes n'est-ce pas la toute première c'est d'utiliser la fonction si erreur et puis la deuxième méthode va être d'utiliser la fonction si alors on va tout simplement copier le code vous voyez ici il donne un exemple A1 rapporté à B1 si c'est une erreur alors mettre une chaîne vide on va copier le code qu'il me propose je viens tout simplement sur Excel et puis on va coller ça quelque part ici pour adapter ce qu'il m'a proposé comme solution dans la division que j'étais en train de faire je vais ici faire du contrôle X pour couper ça et remplacer avec l'exemple qu'il m'a donné et puis ici comme second argument valeur si erreur on mettra une chaîne vide ou encore on peut mettre 0% une fois que j'ai terminé je vais appuyer sur la touche entrée pour validation et on va double cliquer sur le coin inférieur droit pour copier n'est-ce pas la formule vers le bas et on constate qu'effectivement nos valeurs d'erreur ont tout simplement disparu grâce à chat GPT voilà ce que j'ai souhaité partager avec vous sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre travail au quotidien dans Excel donc une chose importante qu'on peut déjà retenir c'est qu'il faut toujours fournir à l'intelligence artificielle comme input c'est suffisamment de contexte pour que le résultat qu'il vous donne cadre davantage avec vos besoins avec vos attentes on peut aussi relever que l'intelligence artificielle ne peut pas faire un travail complexe du début à la fin en un coup vous ne pouvez par exemple pas lui demander de concevoir pour vous une application basée sur Excel qui permettra de faire de la gestion de stores qui permettra notamment de faire des réceptions de faire des sorties de réaliser des inventaires de comptabiliser des avaries de calculer le coût moyen pondéré qui est la méthode de gestion que vous avez retenue pour votre stock si vous lui demandez de le faire avec le VBA testé d'ailleurs vous verrez qu'il ne vous fournira pas un résultat intéressant en revanche vous pouvez parvenir à réaliser une application complète avec le VBA grâce à TchadGPT mais par approche successive ce qui signifie qu'il est important d'avoir un certain niveau de compétence sur Excel pour exploiter l'intelligence artificielle à fond en réalité l'intelligence artificielle doit être perçue comme étant un assistant imaginez un chirurgien qui n'est pas du tout qualifié qui n'a pas de compétence mais qui est entouré de tous les meilleurs assistants au monde il est un bon instrumentiste il a un excellent anesthésiste et il a d'autres assistants qui sont là pour lui prêter main forte mais seulement il n'a aucune compétence en matière médicale dans le domaine pour lequel il exerce tous ses assistants ne vont vraiment pas lui être utiles parce que ses assistants attendent de lui des instructions claires pour qu'il puisse tout simplement se mettre à la tâche pareillement sur Excel comme dans tous les autres domaines il va être important que vous ayez un minimum de connaissances il va falloir que vous maîtrisiez au minimum des formules des concepts tels que le tableau croisé dynamique et si vous traitez des données il va falloir que vous maîtrisiez à un certain niveau la business intelligence avec Power Query avec Power Pivot et si vous souhaitez coder avec le VBA et solliciter ici l'assistance de chat GPT il faudrait que vous compreniez au moins comment le VBA fonctionne pour maîtriser ces différents sujets vous avez des liens dans la description cliquez sur ces liens là ils vont vous conduire à des pages donnant plus d'informations sur le contenu des formations Excel et sur leur déroulement et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne qu'est-ce que tu attends ? abonne-toi à la chaîne active les notifications pour ne rater aucune vidéo pour t'aider à monter en compétence sur Excel et en compta